Ok, je suis monsieur Dangou Rodrigue, je viens de la Côte d'Ivoire et je travaille dans le laboratoire des fibres depuis pratiquement cinq ans aujourd'hui. Je suis venu au programme de Mbeck Fondation pour un perfectionnement en embryologie. J'ai choisi comme carré l'embryologie parce que c'est un métier pour moi qui est passionnant et je veux quand même aider la population quand même à résoudre un certain nombre de problèmes d'infertilité dans mon pays. Dans le cas de l'infertilité, l'embryologie joue un rôle majeur et son rôle est pratiquement de 80% dans le traitement de l'infertilité de la femme aujourd'hui parce que c'est celui qui est le grand manipulateur des gamètes et contrairement aux cliniciens qui a 20% de l'activité dans cette discipline. Parlant des défis dans mon pays en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le plus grand défi du pays aujourd'hui c'est l'implication de l'Etat dans le traitement de l'infertilité et du couple. Le second défi c'est la création des centres de fertilité dans le pays et le dernier défi c'est pratiquement la formation en assistante médicale à la procréation. Comme dans toutes les sociétés africaines, chez moi en Côte d'Ivoire, la société voit pratiquement le mariage et la procréation comme une règle fondamentale pour le couple. Et ceci étant, une femme qui est infertile, elle est pratiquement stigmatisée, elle subit pratiquement un certain nombre de violences. Et plus grave, elle a une pression, de la famille et une pression de son entourage. Ce qui fait qu'aujourd'hui dans notre société, une femme qui a un problème de procréation, elle représente un paria, c'est difficile pour elle. Et aujourd'hui, quelle que soit ses qualités, ses avantages, le fait même qu'elle n'arrive pas à procréer aujourd'hui, ça représente pour elle un paria, elle ne peut pas avancer dans la société, elle veut dépendre. Et aujourd'hui, le programme de formation des MEP fondations, je pense que va beaucoup m'aider dans, d'abord, dans le traitement de l'infertilité de la patiente dans mon pays. Et pour ma patiente, ça sera une amélioration continue de son traitement. Et pour mon pays, je pense que c'est un accroissement de compétence dans le domaine de l'infertilité du couple. Ok, pour cette formation des MEP fondations, je pense qu'elle est beaucoup bénéfique pour moi, dans la mesure où ça va me permettre, cette formation va me permettre de pouvoir traiter l'infertilité du couple dans mon pays. Et pour ma patiente aussi, je pense que ça sera bénéfique dans la mesure où il aura une amélioration au niveau de sa prise en charge. Et enfin, pour mon pays, je pense que c'est pratiquement un accroissement du nombre de biologistes compétents dans le domaine du traitement de l'infertilité. Ok, parlant du domaine qui m'a vraiment marqué dans ma formation ici, dans ce programme des MEP fondations, je pense que les quatre modèles qu'on a appris, avant de venir déjà, j'avais déjà une approche de l'exi qui était pratiquement difficile, mais avec la pédagogie des enseignants que j'ai réussie ici, c'est pratiquement un jeu d'enfant pour moi aujourd'hui. J'ai la capacité de manipuler les embrions en termes d'exi facilement, donc je suis vraiment content pour cette compétence que j'ai acquise ici en termes de l'exi. Les autres techniques, je les pratiquais déjà au pays, mais l'exi c'était difficile. Aujourd'hui, je n'ai pas très satisfait et très heureux de cette maîtrise que j'ai apprise ici. Et pour conclure, je pense que c'est un programme de remerciements que je vais adresser pratiquement à la Fondation MEP qui offre vraiment cette opportunité, cette grande opportunité de nous faire former ici, d'approfondir nos connaissances. Je pense que je n'ai pas réellement les mots pour exprimer mon remerciement. Ce que je peux dire, c'est que le Seigneur les assiste. Bonne continuation, qu'ils continuent comme ça d'aider la population pour que la femme stérile qui existait dans notre country, qui existait pratiquement dans notre pays, puisse retrouver le sourire dans son foyer. Bonne continuation MEP, félicitations à vous et que Dieu vous assiste. Sous-titrage Société Radio-Canada